Passer le flambeau à des jeunes masques et femmes qui sont talentueux et qui sont prêts à donner de la voix et qui vont prendre le relais. Les encourager et leur transmettre cette passion, cette manière du partage, parce que tout dépend du partage, pour moi. Elle est à nouveau à la rencontre de son public en faisant, on va dire, plusieurs concerts. Son public, il le suit depuis tant d'années. Une fête du chant, une fête de l'âme, une reviste à Yago. Les jeunes générations, on est une transmission un peu plus actualisée, on va dire. On a voulu que des jeunes gens, des jeunes artistes insulaires soient intégrés dans ce projet. C'est un peu la tournée d'Adu d'Antoine, où il présente ses plus belles chansons, ses plus grands succès. Et puis, tout en invitant quelques jeunes. Voilà, c'est un long de s'incluer, on va faire plusieurs concerts. Ses oeuvres, ses albums, son répertoire, c'est quelque chose avec Fanou et Léa qui nous touche profondément. Oui, on a grandi, on a toujours entendu Antoine Thuol. C'est un personnage clé de notre histoire, dans le sens où il était même avant le réacouis, je trouve. Ce truc de raconter des choses, raconter les anciens temps, avoir la diction, la manière, ça c'est extraordinaire. Père de course, ce truc de magie quand il est là. M. Antoni Kiosi a été quelqu'un qui m'a mis vraiment sous influence. Il est un patrimoine, un père musical et un ami. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.